Non, je n'ai rien à proposer au gouverneur de la Banque centrale du Congo. Je propose au président de la République de revoquer le gouverneur. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il n'a pas prouvé être à la hauteur de la gestion de la Banque centrale du Congo pour donner au peuple congolais une monnaie crédible, une monnaie stable, une monnaie qui garantisse la stabilité du pouvoir d'achat de toute la population. Donc ce gouverneur a échoué. Le point de départ pour redonner au peuple congolais cette monnaie crédible, c'est le remplacement de l'équipe de gestion de la haute direction de la Banque centrale, c'est-à-dire que le chef de l'État doit nommer un nouveau gouverneur de la Banque centrale, deux nouveaux vice-gouverneurs de la Banque centrale pour renouveler la haute direction de la Banque et il doit nommer les huit membres du conseil d'administration parce que le conseil d'administration de la Banque centrale que nous avons, tous les huit membres ont leurs mandats qui ont expiré depuis plus d'une dizaine d'années et ils continuent à être en poste, à recevoir des jetons de présence pour des réunions bidons qu'ils organisent et qui ne donnent absolument rien. En plus de cela, on doit professionnaliser le processus de conception et de mise en œuvre de la politique monétaire. Ce plan-là que j'avais proposé, il est toujours d'actualité. Je voudrais qu'on fasse l'inventaire de tous les éléments de l'armée dans la police de service de sécurité, qu'on détermine si nous avons le nombre suffisant de ces éléments en uniforme, si le nombre n'est pas suffisant qu'on puisse recruter des éléments additionnels, qu'on puisse les former, qu'on puisse les équiper et qu'on puisse les déployer sur le terrain. Je crois que ça, c'est important. Maintenant, quand le président de la République s'est déplacé pour aller se mettre dans les zones de combat, je ne lui donnerai pas ce conseil-là. Je dirais qu'un chef d'État ne prend pas ce genre de risque-là. Vous restez là où vous êtes en sécurité, mais vous avez des troupes sur le terrain, vous leur donnez tous les moyens qu'il faut et les instructions très claires, ils vont faire ce travail-là. Merci pour votre fidélité et puis attention que vous nous accordez à vous informer, bien sûr, à temps réel. Une fois de plus, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Encore, comme l'actualité reste dans notre pays, République démocratique du Congo, voilà. Encore pour la deuxième fois, je suis, je reçois pour vous aujourd'hui, Excellence, c'est Noël Tjani, encore pour parler de l'histoire de notre pays, pourquoi pas, la politique ou soit la situation actuelle de notre pays, République démocratique du Congo. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci beaucoup, Excellence. Par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, parlons un peu sur la stabilité de notre monnaie, les monnaies nationales. La fois dernière, nous avons vu comment est-ce que nos cambistes, les dollars, les dollars sont acquis dans mon tamper, ils sont écolos et puis, quelques temps, nous avons encore vécu, les cambistes, nous avons vu que ces dollars, les prix non plus, comme il y a, vous êtes des experts surtout en économie, dans la matière où l'économie, il y a beaucoup. Tandis que la banque, c'est en train de te dire, il faudrait reconnaître qu'elle a pris un dollar dans les vingt. Alors que Nabakouen, M. Soubakambi, c'était basé en Nabakouen, 16 et puis 60. Par rapport à ça, vous étant que expert en matière, qu'est-ce que vous allez proposer, surtout au gouverneur de la Banque centrale du Congo ? Non, je n'ai rien à proposer au gouverneur de la Banque centrale du Congo. Je propose au président de la République de revoquer le gouverneur. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il n'a pas prouvé être à la hauteur de la gestion de la Banque centrale du Congo pour donner au peuple congolais une monnaie crédible, une monnaie stable, une monnaie qui garantisse la stabilité du pouvoir d'achat de toute la population. Donc ce gouverneur a échoué. Le point de départ pour redonner au peuple congolais cette monnaie crédible, c'est le remplacement de l'équipe de gestion de la haute direction de la Banque centrale. C'est-à-dire que le chef de l'État doit nommer un nouveau gouverneur de la Banque centrale, deux nouveaux vice-gouverneurs de la Banque centrale pour renouveler la haute direction de la Banque. Et il doit nommer les huit membres du conseil d'administration parce que le conseil d'administration de la Banque centrale que nous avons, tous les huit membres ont leurs mandats qui ont expiré depuis plus d'une dizaine d'années. Et ils continuent à être en poste, à recevoir des jetons de présence pour des réunions bidons qu'ils organisent et qui ne donnent absolument rien. En plus de cela, on doit professionnaliser le processus de conception et de mise en œuvre de la politique monétaire. Aujourd'hui, la politique monétaire de la Banque centrale du Congo, elle est conçue par un groupe appelé le Comité des politiques monétaires. L'utilisation du bon Comité des politiques monétaires fait croire aux gens qu'il s'agit d'un organe compétent pour concevoir et mettre en œuvre la politique monétaire, comme cela est le cas par exemple à la Banque d'Angleterre, à la Banque centrale européenne ou bien à la Federal Reserve Bank aux Etats-Unis. La différence entre le Comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo et les autres comités des politiques monétaires à travers le monde, c'est que la Banque centrale du Congo, le comité est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et de quelques directeurs à l'intérieur. En réalité, il s'agit d'une réunion interne à la banque. Ce n'est pas vraiment un comité des politiques monétaires. Dans d'autres pays, comme les Etats-Unis d'Amérique, le comité des politiques monétaires comprend les gouverneurs et les gouverneurs des banques centrales régionales qui viennent donc des différents coins du pays et qui se mettent ensemble pour décider de la politique monétaire en tenant compte des données que chacun d'eux apportent des différents coins du pays. Dans notre cas ici, ce fameux comité des politiques monétaires, c'est quelques directeurs basés à Kinshasa, qui ne connaissent rien de ce qui se passe à Kisangani, à Mouchimay, dans d'autres provinces. Donc, je propose qu'on puisse revoir la composition du comité des politiques monétaires pour le professionnaliser, pour y amener des gens qui ont des connaissances techniques approfondies dans des domaines en rapport avec l'économie, avec les finances, avec les banques, avec la monnaie. Cela, bien sûr, va changer la façon dont on conçoit la politique monétaire et on la met en œuvre. Et je pense que cela pourrait aboutir à donner aux propres Congolais une monnaie plus crédible que la monnaie des singes que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellences. Passons de l'autre côté, parlons un peu du président national de l'Assemblée pour les changements, ex-gouverneur du Katanga, Moïse Zikatoumbi, par rapport à sa résidence. Nous avons vu la fois passer et comment est-ce que les Katanga ou soit quelques cas de FCC demandaient la réconciliation entre Kabila et Katoumbi pour remonter, comment dirais-je, la province de Katanga. Mais quelques jours après, nous avons vu que sa résidence a été menacée par des bandes de personnes inconnues. Vous, autant qu'un candidat, un ancien candidat aux élections présidentielles, par rapport à l'insécurité aussi, qui sont toujours à la hauteur. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Je ne pense absolument à rien. Je me préoccupe des questions d'intérêt national, pas des affaires privées ou des affaires tribales. Je voudrais me concentrer, donc, me garder, me situer au niveau de ce qui se passe au niveau du pays, dans tout le pays. Et je suis pour la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. Mais je ne commente pas sur des cas individuels ou des cas personnels. Merci. Mais par rapport à l'intérêt du pays, nous avons vu, le président de la République, pendant tous ces temps passés, pendant ces meetings vers le Bukavu, il avait bel et bien dit qu'il sera prêt à sacrifier sa vie pour que la paix revienne toujours à l'est du pays. Mais jusqu'à présent, nous voyons toujours des tueries à l'est du pays, la population mère, à chaque instant. Je ne sais pas, vous, étant un ancien candidat président, qu'est-ce qu'il est à la base ? Ou quelles seront des propositions ? Parce que le président de la République avait bien dit que j'aurai résider à l'est du pays quand j'aurai le pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est pas une chose faite. Moi, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'ai proposé une vision qui consistait à sécuriser l'ensemble du territoire national pour établir la paix partout. Et pour y arriver, nous avons besoin de réformer l'armée, la police, les services de sécurité pour les rendre plus nationalistes, républicains et avec des qualifications compétentes, avec des équipements adéquats, avec des rémunérations appropriées pour pouvoir motiver tous les éléments et les mettre à contribution. pour s'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre, et la faire avec l'idée de pouvoir la gagner, et la gagner donc en étant record. Ce plan-là que j'avais proposé, il est toujours d'actualité. Je voudrais qu'on fasse l'inventaire de tous les éléments de l'armée dans la police de services de sécurité, qu'on détermine si nous avons le nombre suffisant de ces éléments en uniforme, si le nombre n'est pas suffisant qu'on puisse recruter des éléments additionnels, qu'on puisse les former, qu'on puisse les équiper et qu'on puisse les déployer sur le terrain. Je crois que ça, c'est important. Maintenant, quand avoir le président de la République se déplacer pour aller, se mettre donc dans les zones de combat, je ne lui donnerai pas ce conseil-là. Je dirais qu'un chef d'État ne prend pas ce genre de risque-là. Vous restez là où vous êtes en sécurité, mais vous avez des troupes sur le terrain, vous leur donnez tous les moyens qu'il faut et les instructions très claires, ils vont faire ce travail-là. J'en profite pour dire que j'ai appris qu'il y a plusieurs pays voisins qui ont leurs armées sur le territoire congolais, chacune de ces armées ayant pris d'assaut une portion du territoire national. Je voudrais que nous, Congolais, nous soyons conséquents et que nous soyons très jaloux et protecteurs de notre souveraineté nationale, de l'intégrité de notre territoire national. Si un pays voisin s'amuse à entrer sur le territoire congolais avec son armée, je veux qu'on mobilise tout ce qu'il faut pour faire la guerre à cette armée étrangère, la chasser de notre pays. Mais une fois que l'armée étrangère... Laissez-moi finir mon idée. Maintenant, une fois que nous avons chassé cette armée étrangère de notre pays, il ne faut pas se limiter à les chasser pour qu'elles sortent et que nous, on reste donc sur notre territoire. Il faut la poursuivre jusque sur le territoire du pays d'où elle était venue. Et il faut détruire la capacité militaire de ce pays-là. Détruire suffisamment pour que ce pays ne puisse plus jamais se remettre debout. Peut-être qu'il va mettre 50 ans pour reconstituer la capacité militaire. Mais on l'aura détruit suffisamment pour le rendre faible afin qu'il ne puisse plus constituer une menace pour la République démocratique du Congo. Quand on va faire cela avec un pays voisin, nous en avons neuf, tous les autres vont se mettre au garde-vous et ils ne vont plus jamais se moquer de la République démocratique du Congo. Donc je veux que nous soyons sérieux quant à la protection de l'intégrité territoriale de la RDC. Et chaque fois qu'il y a un pays qui s'amuse, j'ai suivi ce qui s'est passé avec la Zambie. On a parlé, on a résolu le problème de façon diplomatique et l'armée zambienne s'est retirée comme si rien n'était et ils vont aller tranquillement chez eux. Moi, je veux bien que la diplomatie puisse être utilisée pour régler les problèmes avec le pays. Mais si cela n'est pas fait dans un temps record et avec des engagements sérieux qui ne vont plus jamais répéter ça, il faut poursuivre cette armée dans son pays, détruire sa capacité militaire et puis protéger le Congo définitivement de cette façon-là. Mais au moins, nous avons vu la fois dernière, Adolf Mouzit aussi avait proposé de faire la guerre contre ces étrangers-là qui sont en train de déranger l'est de notre pays. Aujourd'hui encore, vous soutenez encore l'idée de Mouzit où malgré plusieurs fois Mouzit a été insulté, mal compris ? Je ne soutiens pas l'idée de ce monsieur-là, je n'ai rien à voir avec. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai prévu dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconciliation et le développement de la RDC. Il y a une méthodologie dans ce que je fais. Je ne suis pas un belliciste, quelqu'un qui veut la guerre pour la guerre. Je répète, si un pays étranger vient entrer dans notre pays, envahit, viole l'intégrité territoriale de la RDC, il faut chasser l'armée de ce pays-là, utiliser la force pour la chasser. Mais quand l'armée va sortir de notre pays et rentrer chez elle, il faut la poursuivre jusque sur son territoire, détruire la capacité militaire de ce pays-là pour qu'il ne puisse plus se jouer de la RDC. C'est ça le point de vue que j'ai toujours défendu et il y a une logique dans ce que je dis. Merci beaucoup, Excellence. Passons maintenant au dossier Vital Kamere. Nous avons vu comment est-ce que les militants de l'UNC sont descendus dans la rue pour demander que la justice soit équitable. Vital Kamere, les dossiers vides, malgré les refis de visa à l'égard de son avocat au niveau de la France. Que pensez-vous par rapport au dossier Kamere ? Qu'est-ce que vous demandez à la justice congolaise ? La justice congolaise a fait son travail. Moi, j'ai suivi ce procès en direct à la télévision et j'ai pu me faire une opinion de ce qui s'est passé. Il y a eu conflit d'intérêts, il y a eu détournement des fonds publics, il y a eu abus des biens de l'État. Et le jugement qui a été rendu, personnellement, je pense que c'est un jugement équitable et juste. Maintenant, si Kamere n'est pas d'accord avec ça, qu'il parte en appel, comme il l'a demandé, et qu'il soit jugé. Mais je ne suis pas d'accord qu'on puisse manipuler les soi-disant militants d'un parti pour qu'ils aillent dans la rue en train de réclamer la justice. C'est quelle justice qu'ils demandent ? Parce que quand on aura la justice, et cette justice n'est pas favorable à leur maître à penser, eh bien, ils disent qu'il n'y a pas de justice. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les Congolais doivent apprendre une chose. Nous demandons un état de droit fonctionnel, et cet état de droit fonctionnel veut que tous les Congolais soient traités de la même façon. Vous mettez les mains dans les caisses de l'État, on vous arrête. On vous met devant la barre, on vous juge, on vous condamne, on vous met en prison, on vous prive des droits civiques. C'est ce qui est arrivé à Cameray. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il utilise les voies légales, qu'il aille en appel, et que les juges entendent les arguments qui vont être présentés. S'il y a de nouveaux éléments, on va reconsidérer donc son jugement. Mais s'il n'y a pas de nouveaux éléments, je peux prédire avec précision que la peine qui a été adoptée au niveau du premier jugement sera réconfirmée au niveau du jugement, au niveau d'appel. Mais que les militants restent en dehors de ça. Avoir un État de droit fonctionnel ne doit pas être confondu avec des manifestations populaires dans les rues pour réclamer la libération de quelqu'un, alors que les juges qui sont supposés faire ce travail, là, se sont prononcés. C'est quel genre d'État de droit qu'ils veulent que ces gens de l'UNC veulent qu'on puisse mettre en place dans le pays ? Donc, je ne suis pas d'accord avec leur façon de faire les choses. Je veux que la justice qui a été saisie en appel puisse revoir les dossiers, entendre tous les arguments. Si on maintient la même peine d'avant, on la maintient. Et si on la change, il n'y a que la justice qui peut la changer. Mais cela doit se faire sans pression de la rue, sans pression de quelques individus que ce soit, parce que ça, c'est biaisé le processus de justice. Mais le cours d'appel venait de rejeter sa liberté provisoire encore demandée par ses avocats. Ses avocats disent qu'ils iront jusqu'au bout à ce que l'innocence de l'air client soit approuvée aux yeux de la population parce qu'on dit que les dossiers vides, le ministère public a eu l'impossibilité de prouver ou d'exhiber le prêve tangible là où il y a eu des tournements. Je ne veux pas entrer dans des questions des juristes. Mais moi, j'ai suivi le procès en direct à la télévision. Et je suis arrivé à la même conclusion que les juges qui ont rendu le jugement. Cette conclusion était que il y a eu des tournements des fonds publics. 57 millions de dollars, nous n'avons pas reçu en tant que pays les maisons préfabriquées du montant des 57 millions de dollars. L'argent a été subtilisé au niveau de la Robinc et cet argent a été subtilisé par M. Djamal. Et quand c'est sorti de là, on a constaté qu'il y avait des mouvements, des fonds suspects dans les comptes de ceux qui étaient les membres de la famille de M. Kamere, Massaro, son épouse, ainsi de suite. Et le même M. Djamal a pu donner des cadeaux en nature des parcelles qui valaient des millions de francs congolais ou qui valaient plusieurs centaines de milliers de dollars aux membres de la famille de M. Kamere, les Massaro et consorts. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui incriminent M. Kamere, clairement. Donc, on ne peut pas dire qu'il est innocent. Il y a eu conflit d'intérêts, il y a eu abus de biens publics, il y a eu enrichissement des membres de sa famille et tout ça, ce sont des faits qui ont contribué à faire condamner le monsieur. Donc, il ne faut pas donc continuer à raconter des histoires, à faire croire au monde qu'il est innocent alors qu'on a vu tout ça. Mais s'il est innocent, je voudrais encore une fois de plus demander qu'ils aillent correctement au jugement en appel et que les juges entendent le cas encore et ils se prononcent. Mais à un moment donné, il faut arrêter la manipulation de la population par des fausses informations en mettant les militants des partis politiques, des illettrés dans la rue pour réclamer des choses qu'ils ne comprennent pas. Merci beaucoup, Excellences. Nous sommes arrivés presque à la fin mai. Avant de nous séparer, parlons un peu de l'Afrique, surtout à côté de Côte d'Ivoire, le président Ouattara qui a annoncé officiellement qu'il serait encore président aux élections présidentielles, encore pour le troisième moment. Donc, que passez-vous par rapport à ça ? Je déplore donc cette décision du président Ouattara que je connais très bien. Nous avons travaillé ensemble à Washington, lui au Fonds monétaire international, moi à la Banque mondiale, et on le consultait comme... Moi, j'étais secrétaire général du Club des Africains à la Banque et au Fonds monétaire international. On le consultait très régulièrement, lui en tant qu'aîné qui était directeur général adjoint au Fonds monétaire. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'appréciation. Je suis sidéré et choqué qu'il fasse ce que quand on était ensemble à Washington, ont reproché aux leaders africains que nous qualifions à l'époque tous d'illettrés. On se disait, ces illettrés, il faut les remplacer par des intellectuels, comme ça, l'Afrique pourra se développer. Et lui, intellectuel qui arrive en Afrique, qui commence à faire les mêmes histoires que les illettrés faisaient, je suis sidéré. M. Ouattara avait donné des conseils à Joseph Kabila de ne pas se représenter pour un troisième mandat et de respecter la constitution. Sous pression populaire, Kabila a dû céder et a dû accepter donc de partir. Maintenant, Ouattara est en train de faire la même chose qu'il reprochait donc à Joseph Kabila. C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas une ironie quand je dis, peut-être qu'il faudrait qu'on envoie Kabila pour aller conseiller à Ouattara de quitter le pouvoir de ne pas abriquer ce troisième mandat. Et j'ai vu que les Américains, l'Union européenne, les Nations unies ont pris des positions fermes à l'égard donc du président Ouattara pour lui dire qu'il faut renoncer au troisième mandat et qu'il faut céder le pouvoir, qu'il faut laisser la vie de la Côte d'Ivoire d'allumer d'autres personnes. Je soutiens cette position-là. Je veux que le président Ouattara ne puisse pas abriquer ce troisième mandat, qu'il renonce à ce troisième mandat, qu'il parte en paix et qu'il laisse la Côte d'Ivoire d'allumer d'autres personnes, d'autres générations pour venir gérer le pays au profit donc de tous. Mais non, apparemment, c'est un défaut pour le président africain parce que le militant du FCC qui dit aujourd'hui Kabila, elle est le vrai père de la démocratie parce qu'il a cédé facilement son pouvoir. Mais c'est contraire à Ouattara qui annonce qu'il serait encore... Kabila n'est pas le père de la démocratie, il ne faut pas se faire d'illusions. Kabila n'est pas parti parce qu'il a voulu partir du pouvoir. Il est parti parce qu'il y a des Congolais qui ont versé de leur sang pendant que Kabila voulait rester au pouvoir. Il a été contraint, forcé, obligé de partir. Il n'avait pas de choix. Donc, nous allons toujours nous rappeler du sang de nos compatriotes. Les Mamadundala, les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Floribers Chebeya, ces gens-là sont nos martyrs. Ce sont les véritables le père de la démocratie. Kabila n'est pas parmi eux. Il n'est pas le père de la démocratie. Il a été le bourreau de la démocratie et nous sommes contents qu'il soit parti. Et il ne faut plus jamais qu'il puisse penser revenir au pouvoir au Congo. Pourquoi ? Parce que cela va pouvoir entraîner beaucoup de conséquences pour lui, sa famille politique, sa famille biologique et nous n'avons pas besoin donc d'avoir encore une fusion de sang dans notre pays. Kabila est parti. Il est parti pour toujours et il ne doit plus jamais remettre ses pieds au palais de la nation. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin. Excellence, votre mot de la fin et surtout à la diaspora congolaise qui nous suit. La diaspora congolaise, je voudrais leur dire que le Congo se trouve dans une phase très critique de son histoire. Nous sommes en train de mener le combat sur le terrain tous les jours pour faire avancer la cause. et je voudrais, vous voyez bien que le gouvernement est bloqué, le gouvernement est bloqué parce qu'à cause de cette fameuse coalition FCC-Cache au pouvoir qui apparemment gère le pays d'après et d'accord, accord que nous ne connaissons pas. Mais nous, nous connaissons une chose, le seul document qui doit nous lier, nous les Congolais et qui doit nous lier au gouvernement congolais, c'est la constitution. Cette constitution donc est claire, nous devons faire en sorte qu'elle soit respectée. aujourd'hui, nous sommes butés à une difficulté pour la désignation du président de la CENI. Je voudrais que tout le monde donc sache que c'est la présidence de la CENI, c'est un enjeu majeur pour l'organisation des futures élections. Je veux que nous puissions faire tout pour arriver à doter la CENI, d'abord à faire des réformes institutionnelles et structurelles qu'il faut au niveau de la CENI, de la loi électorale, s'il faut modifier la constitution pour créer un bon cadre pour que les futures élections se passent correctement, il faudra le faire. Maintenant, une fois qu'on a fait ces réformes électorales, nous devrions procéder dans une deuxième phase à la désignation du président de la CENI mais également des autres membres du bureau de la CENI. Tout cela, c'est un exercice fastidieux et je voudrais que nous puissions le prendre très au sérieux parce que le choix des futurs dirigeants de la CENI déterminera la qualité des élections que nous allons avoir en 2023. j'invite encore une fois de plus la diaspora congolaise à rester mobilisée, à nous appuyer, nous qui sommes sur le terrain pour que nous puissions mener ensemble ce combat afin de réaliser les changements qu'il faut au niveau de cette institution mais également au niveau de toute la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Excellence de nous avoir accordé les temps pour l'interview. Merci à vous qui êtes dans la diaspora, vous tous que nous avons suivi sur 3W Congo France. Restez toujours branchés sur votre chaîne future et pas d'issue. Cette émission a pris fin pour aujourd'hui. Merci, bye. Congo France. Congo France. Congo France. Congo France.